Dans la famille Griot, parce qu'on grandit dedans dans la musique, donc directement, toujours le matin, le soir, la nuit, tu écoutes, déjà il y a le temps dans la tête. Mais ce n'est pas que si tu n'es pas Griot aussi, tu ne peux pas faire la musique, ce n'est pas ça. Avec le temps, je me suis retrouvé artiste, sans savoir pourquoi, sans savoir où je vais, ce que je vais devenir. Et je n'ai pas le choix, je dois continuer, parce que j'ai laissé passer derrière moi beaucoup de choses. Ou peut-être parce que je suis vraiment fait pour l'art. Le problème est que le côté moderne, ça on l'a. Parce que déjà, avec notre niveau musical, tout autour, ça peut en aimer le côté traditionnel. Si on arrivait à faire ce mélange tradu-moderne, avec ses rythmes, même dans le monde du jazz, on s'impose. Dans la réflexion, moi j'ai rencontré N. Soumon, le violon traditionnel que j'appelle le roudouga. Et ça m'a en tout cas donné une autre ouverture, quoi, et une autre appréciation aux visions de la musique. Aujourd'hui, j'évolue dans une musique de fusion, et entre ce qui est Mwaga et mes ce qui est aussi Jula. Et je pense en tout cas avoir trouvé aujourd'hui ma voix. Nous, on est dans une dimension de musique moderne, on communit avec nos instruments. Et la joie que les instruments nous donnent, vous ne pouvez pas comprendre, et on va rester collés, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada